Des enfants, des milliers d'enfants dans ces bâtiments. Des enfants qui seront la population de demain et qui vivent en circuit fermé de l'école à la maison. Des gosses qui jouent sur le trottoir et qui deviennent un problème. Le problème débattu par les parents et les éducateurs au cours d'un colloque sur l'enfant dans la cité qui les a réunis il y a quelque temps de cela à Rennes. Monsieur Vertrat, ces problèmes, quels sont-ils ? Des problèmes énormes, des problèmes d'espace, des problèmes d'école, des problèmes de liaison avec les parents. Tout le monde est un peu, je ne dirais pas désarçonné, mais malgré tout inquiet devant cette masse d'enfants qu'il faut bien intégrer progressivement à la cité. Entrevoyez-vous quelques solutions à plus ou moins long terme pour Rennes ? C'est peut-être difficile, mais nous sommes déjà affrontés aux problèmes des espaces, des espaces de jeu pour enfants. Dans certains quartiers, ils ont été réglés. Dans d'autres, comme la Zupesud, il faut bien maintenant les aborder. Si on le veut, ces espaces, ils existent. Lorsque les immeubles ne sont pas tous construits, il reste des terrains vagues tout autour. Mais après, il ne reste que la rue, non. Le trottoir seulement à cause des voitures. Des gosses inoccupés qui traînent, des gosses que certaines organisations essaient d'occuper, comme le scoutisme, par exemple. La proposition qui est faite par le scoutisme nous permet de les occuper pendant la période où ils sont libres. Et jusqu'à présent, c'est surtout le jeudi après-midi et quelques week-ends de l'année qui nous préoccupent. Et puis il y a le moment fort, le moment fort de l'année, qui est le camp. Le camp de grandes vacances, parfois précédé d'un camp à Pâques. Un camp qui leur permet de vivre pleinement la proposition qui leur est faite. Il y a donc ces enfants à l'école, ces enfants chez eux, et puis les mêmes enfants au scoutisme. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il leur reste encore du temps, du temps suffisamment pour pouvoir s'amuser ? Et est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ? Bien sûr, c'est là notre problème. En fait, ce serait de pouvoir les occuper pendant tout le temps qu'ils sont libres, tout le temps qu'ils sont libres, pendant qu'ils ne sont pas ni à l'école ni à la famille. Mais ce temps est long. Et en réalité, nous n'avons pas les possibilités, nous n'avons pas les moyens de leur offrir de vacances perpétuelles, des plaisirs, des loisirs perpétuels. Qu'entendez-vous par les moyens ? Mais les moyens. Il y a les moyens matériels, et puis il y a les moyens en cadre. Il faut des chefs, il faut des animateurs. Et nous n'avons pas toujours la possibilité de demander à des jeunes de 18, 19 ans, qui ont leur vie à eux, d'être suffisamment libres pour occuper les loisirs des plus jeunes. Il serait faux de dire que rien n'existe, vous l'avez vu. Mais les moyens matériels ne sont rien sans les bonnes volontés. Et les bonnes volontés commencent à se développer dès l'enfance. Monsieur Elliot, vous, ces adolescents que vous vous occupez, mais est-ce que le fait de vous trouver directement avec des adolescents ne vous pose pas également des problèmes ? Ces adolescents sont-ils préparés à la vie en société ? Il est bien certain que le problème des adolescents doit, dans une certaine mesure, être préparé au stade de l'enfance. Il est bien certain que nous avons constaté au stade de l'adolescence que les enfants qui étaient mal préparés, qui n'avaient participé à aucune action collective, nous avions eu un certain nombre de difficultés au stade de l'adolescence. Ils restaient des consommateurs et non des participants dans nos associations. En fait, que leur a-t-il manqué au stade de l'enfance ? Je crois qu'il aura manqué au stade de l'enfance un certain nombre de moyens. En particulier, je crois que tout n'a pas été fait dans ce domaine. C'est l'ouverture peut-être un peu plus large de centres aérés. C'est l'ouverture un peu plus large des associations qui pratiquent sur le plan local une ouverture plus grande vers un certain nombre d'autres activités. Si vous voulez, pour résumer, je crois que dans une ville comme Rennes, on a fait énormément de choses pour l'enfance, on s'est intéressé à énormément de problèmes. Seulement notre inquiétude à nous, associations, à nos mouvements, c'est de nous rendre compte qu'en définitive, lorsque nous nous promenons dans les rues de Rennes, nous nous apercevons qu'un certain nombre d'enfants restent à jouer dans les couloirs, restent à jouer sur les terrains vagues, restent à jouer dans les halls d'immeubles. Et les problèmes que nous nous posons à partir de ce moment-là, quels sont les problèmes qui les rebutent alors qu'un certain nombre d'associations travaillent sur les quartiers, alors qu'un certain nombre de mouvements travaillent dans cette ville de Rennes pour l'enfance, quels sont les problèmes qui empêchent ces enfants de participer à ce type d'organisation ? Peut-être la multiplication des grandes cités où personne ne se connaît, peut-être également le manque de conscience communautaire, et puis, il faut en parler également, la terre si chère qu'il est dur d'ajouter au parking un bac à sable et des balançoires. Heureusement, il reste le trottoir pour y faire de la bicyclette.